Le premier tournoi des cinq nations, M. Drop, M. Rugby, le premier grand chelème, Miasse, Fourroux, Rive, les grands capitaines, Céla, Blanco, sans oublier la voix du 16e homme, celle de Roger Coudert. La liste finalement est longue qui évoque le parcours du 15 de France depuis sa naissance en 1906. Aujourd'hui, l'équipe de France joue le tournoi des six nations, la coupe du monde entre hémisphère nord et sud dans un rugby devenu professionnel. C'est l'histoire de ce 15 de France que nous vous proposons maintenant. Une histoire née au début du 19e siècle, au nord de Londres, dans une petite ville qui s'appelle, eh oui, rugby. Nous voyagerons dans cette ville de rugby en compagnie de cet ordinateur, véritable machine à remonter le temps, chargée bien sûr de la mémoire des tricolores. Bon voyage donc. À 100 kilomètres au nord-ouest de Londres, une ville de 70 000 habitants, marquée par son histoire avec le jeu de rugby. Tout commence ici, au début du 19e siècle, à la public school de rugby, sur ce terrain aujourd'hui bien tracé, mais qui n'est qu'une vaste pelouse de jeu à l'époque, on l'appelle le Big Side. Remontons le temps. Nous sommes en 1823. Ces élèves sont les fils de la classe riche britannique, qui préparent leur entrée à l'université et dans l'élite sociale du pays. Le football les occupe plusieurs après-midi par semaine. William Webellis a 16 ans. Il est entré comme boursier à l'âge de 9 ans dans cette école privée, réputée et coûteuse. Ce jeu sans arbitre qui hésite entre le pied et la main l'ennuie. Alors, cet automne 1823, il commet une infraction aux règles du football et décide de porter le ballon à la main vers les buts adverses. Sans le savoir, William Webellis donne naissance au rugby qui se pratique aujourd'hui dans plus de 70 pays. Si vous voyagez à rugby, vous découvrirez le musée de la public school. Vous prendrez une bière dans une taverne Webellis et bien sûr, vous saluerez ce célèbre étudiant. Enfin, juste en face, la public school, vous entrerez chez Gilbert, le cordonnier des élèves, contraint de fabriquer des ballons de rugby pour garder sa clientèle. Les vessies de ces ballons sont des vessies de porc. Celles que les paysans du Moyen-Âge utilisaient pour le jeu de soul. Un jeu très pratiqué en Bretagne et en Normandie. En réalité, il s'agit d'un sport très violent qui consiste à porter cette vessie de porc, donc, dans un lieu précis d'un village où s'affrontent le jour de Mardi Gras le plus souvent les mariés et les célibataires ou les hommes de la ville et ceux de la campagne. Pour l'équipe victorieuse, on prédisait soleil et récolte. Et ce sont bien les Normands qui ont introduit la soule en Angleterre. On l'appellera football outre-manche. Aujourd'hui, les vessies utilisées par les descendants de William Gilbert sont en caoutchouc, mais c'est le cuir de vache qui est toujours le meilleur. A partir de 1830, le geste de Webelis se popularise. Il gagne l'ensemble des écoles, l'ensemble du pays. En 1846, les Anglais codifient le rugby de rugby où William Webelis, 20 ans plus tôt, a eu cette idée géniale qui va fabriquer la légende d'un sport. Progressivement, football et rugby se distinguent. En 1871, on crée la Rugby Union. Avec la révolution industrielle, les clubs se multiplient dans les villes. L'équipe nationale anglaise joue son premier match international contre l'Ecosse. En France, le cinéma naissant a souvi un fantasme vieux comme l'humanité. Filmez le geste sportif de l'homme. Les frères Lumière, eux, voyagent à Londres pour en ramener ce document exceptionnel de qualité. Mélange encore de football et de rugby dans la campagne londonienne. Ce sont les premières images de l'histoire du sport en quelque sorte. En Angleterre, le rugby est déjà un sport populaire. On est passé de 20 à 15 joueurs depuis 1877. L'arbitre officie en costume et pochette blanche, vous le remarquerez. Le public aussi est nombreux. Certains joueurs portent des casques, mais toujours pas de lettres ni de numéros. En France, le rugby fait son apparition en 1872, au Havre. À l'heure du déjeuner, on voit sur les terrains vagues qui deviendront les pelouses des stades, de riches britanniques tenter de convaincre la population que leur jeu est le plus beau. Pour des raisons toutes simples de courtiers maritimes présents au Havre. Puis, par la vallée de la Seine, le rugby remonte vers Paris, où il y a aussi une autre communauté britannique importante. Ne pas oublier aussi que Paris, c'est la capitale du monde. C'est la capitale des plaisirs. Aux Jeux Olympiques de 1900 à Paris, en pleine exposition universelle, c'est une équipe de Parisiens qui affrontent des Anglais en tournoi à Vincennes. D'ailleurs, les premières rencontres jouées par les Britanniques ne constituent toujours pas une sélection officielle pour eux. Alors, les dirigeants du sport français lancent l'idée d'une première équipe de France officielle. Ainsi, avec le renfort d'un Anglais et d'un Américain, la première équipe de France de l'histoire s'incline 38 à 8 contre la Nouvelle-Zélande au Parc des Princes. C'est le 1er janvier 1906, devant 3 000 personnes. Le 3e ligne Cessieux de Lyon et le 2e ligne Jérôme du Stade français sont les 1ers à marquer un essai tricolore. Désormais, ce coq français isolé des îles britanniques veut combattre en tournoi les nations de référence du rugby. Sous la conduite du capitaine parisien Marcel Communaut, la France impose le coq sur le maillot d'abord, puis le 1er tournoi des 5 nations. Pied de nez de l'histoire, ce sont les Anglais, pour leur musée de Twickenham, qui ont déniché l'un des 1ers maillots français officiels. C'est celui de l'arrière-toulousain, François-Xavier Dutour. Ce 28 janvier 1911, pour son 1er match à Twickenham, le temple du rugby anglais. Le 15 de France s'incline 37 à 0, alors qu'il venait de battre l'Ecosse à Colombes. Les 1ers années contre les Anglais sont d'ailleurs pathétiques. 10 défaites sur 10 matchs jusqu'à la 1ère guerre mondiale. Mais, après tout, le tournoi des 5 nations est bien vivant. 1912, le rugby a gagné par les ports de commerce tout le sud-ouest de la France. Et pour la 1re fois, les provinciaux sont plus nombreux que les parisiens dans l'équipe de France. Julien Dufault arrive de Biarritz, Conil de Bessac de Bordeaux, Forgue et Domerque de Bayonne. Les tricoleurs terminent 5e et dernier du tournoi, mais, paradoxalement, le public britannique manifeste son plaisir devant le jeu français. A Paris, malgré deux essais de Dufault et Félio, la France est encore battue par l'Angleterre. Les Écossais, quant à eux, n'apprécient plus du tout la virilité du 15 de France et accusent notre championnat de tous les maux. Une bagarre éclate même en 1913. Du coup, les Britanniques nous rejettent, oui, du tournoi, mais vont nous défendre, malgré tout, dans les tranchées de 14-18. Ces jeunes gens, issus de la bourgeoisie, se sont retrouvés comme officiers subalternes, menant les soldats à l'assaut de la tranchée adverse, au prix de pertes littéralement effroyables. Au lendemain de la guerre, la France du maréchal Foch a vu disparaître la moitié de ses joueurs mobilisés sur le front, dont la Cassagne et Dufault. En 1920, la France retrouve sa place dans le tournoi où les Écossais nous ont pardonnés. Mais le 15 tricolore ne gagne toujours pas, malgré la combativité du nouveau capitaine, le 2000 mai les Toulousains, Philippe Strucciano, premier vrai rebelle du rugby français, où Charles Brennus est un arbitre que l'on filme comme un joueur vedette. C'est aussi l'année de la naissance de la Fédération française de rugby où des champions illustres comme France Rechelle ou René Crabos, le premier maître du jeu à la main, laisseront leur nom à des compétitions de jeunes en France. 1922, le premier exploit du rugby français. en présence du roi Georges V avec leurs pères de demi-invaincus, Davis et Kershaw, les Anglais sont pourtant tenus en échec 11 à 11 par l'équipe de France. Dans un Twickenham ensoleillé, les Anglais ont évité de peu la défaite devant 40 000 spectateurs. Et le 15 de France va fêter un autre événement. Un Toulousain célèbre, Adolphe Joregui, un bijou du rugby basque, trois carrel du 15 de France, choisit de se marier. Le 25 octobre 1923, il épouse un médecin de 26 ans, Mademoiselle Berthe Bourmalat, en l'église de Saint-Germain-des-Prés. 1924, les Jeux olympiques retrouvent Paris et le rugby Colombes. Géo André, cette fois internationale comme Elie avant-guerre, prononce le serment olympique. Le rugby est encore présent au jeu, mais le match contre les Etats-Unis fut très heurté. Les champions californiens, vainqueurs des Français, furent accusés à tort de brutalité. Le public français dans ses années folles découvre le haka néo-zélandais, ce chant guerrier maori destiné à impressionner l'adversaire. Il découvre aussi un demi d'ouverture de 24 ans. Yves Dumanoir, passionné d'aviation, mort en 1928, en vol, le matin du match France-Écosse, que le sous-lieutenant Dumanoir ne jouera donc jamais au stade de Colombe, qui portera longtemps son nom. Mais à Londres, Dublin-Ouedimbourg, les dirigeants du board, le gouvernement mondial de rugby, sont ulcérés par les excès du championnat de France, où le chauvinisme et la violence conduisent à des morts et plongent le 15 de France dans une très grave crise. Les Britanniques font des remarques et les Français haussent les épaules. Et de là, au début des années 30, cette scission, cette mise en quarantaine du rugby français par les maîtres à penser, par les porteurs de la vraie croix. La sanction est lourde. Le 15 de France est privé du tournoi pendant 8 ans. Le jeu à 13 se développe, quant à lui, et continue d'affronter les professionnels britanniques. Le public est nombreux. La plupart des joueurs français originaires de la campagne trouvent dans le jeu à 13 une source complémentaire de revenus. En France, les stars s'appellent Jean Daugé de Bayonne ou Jean Galliat du Quillan, l'un des meilleurs avants du 15, passé au 13, puis radié par la Fédération pour professionnalisme à la demande des Anglais. L'Anglais, il est légaliste. L'Anglais, il décide, et c'est lui qui dirige ce jeu, il décide pendant 100 ans, on ne gagnera pas d'études. On ne mélangera pas le jeu qui est un espace d'enfance et le travail qui est un espace d'adulte. On ne mélangera jamais ça. Nous, les Français, toujours dans l'approximation, nous, depuis un million d'années, on se file 55 derrière l'église, tu vois, depuis un million d'années, chaque fois qu'il y a une loi, il faut qu'on la trafique. Ils nous mettent au frigo parce qu'ils trouvent qu'on touche un peu des thunes, qu'on leur file un peu sur la tronche et qu'on est un peu dans le bordel. Le coq tricolore ne traverse plus la Manche. Les adversaires sont rares. La Roumanie, l'Italie de Mussolini et l'Allemagne, en pleine montée du nazisme, qui acceptent de rencontrer la France à 10 reprises jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. une heure et demie du rang, les prouesses se succèdent, mettant en valeur la virtuosité des joueurs français et la ténacité courageuse des champions allemands. Le match commence à une allure endiablée et grâce à la vitesse de nos trois quarts qui, dès les premières minutes, prennent la direction du jeu, Desclos, capitaine de l'équipe française, marque le premier essai. Un remarquable esprit sportif anime les spectateurs qui, à chacune des attaques de l'équipe allemande, applaudit violemment. Desclos et Bergès, rivalisent de brio dans leurs courses faites de crochets, de feintes. Et ainsi, trois essais sont successivement marqués par la France qui bat l'équipe allemande par sept essais et trois buts contre un essai et un but sur coup franc, soit par 27 points à six. En 1940, pour son centième match, le 15 de France renoue avec les Britanniques, avec l'armée britannique, car la guerre va interrompre la vie du 15 tricolore. Les Anglais sont nos vrais alliés. L'équipe du capitaine Pierre Thiers va s'incliner de 36 à 3. Mais le rugby français a retrouvé la famille du tournoi des cinq nations, l'espace d'un match avant cinq années de ravages en Europe. et bien. Et bien sûr, il n'y a plus à répart ! Il n'y a plus à répartout, il n'y a plus à répartout, il n'y a plus à répartout. Il n'y a plus à répartout. A la libération, la France retrouve le bonheur et fête les héros de la résistance comme Jacques Chabandelmas, une foi internationale contre les forces de l'empire britannique. Un grand événement sportif. Au Parc des Princes, une sélection parisienne se mesure avec le 15 de la Royal Air Force. La fraternité d'armes aura permis la reprise des relations interrompues depuis de longues années entre rugbymen français et britanniques. C'est en cinq minutes que le général Chabandelmas, capitaine de l'équipe française, marque les deux fois trois points qui rendent un peu moins cuisante la défaite des sportifs parisiens. L'honneur est sourd. Jacques Chabandelmas, né à Paris, mais Elier de Begles, champion de tennis, avant d'entrer en politique, est symbole de la réconciliation franco-britannique. Avant d'entrer sur le terrain, il nous a été précisé par l'admirable Leroux que l'enjeu véritable c'était que ça s'arrange avec les britanniques et que par conséquence c'était pas la victoire qui était en cause mais le beau jeu. À Colombes, l'installation traditionnelle du poireau, emblème de l'équipe par des soldats gallois, prélude au match France-Pays de Galles de rugby. À la mêlée, notre demi-nationale Bergugnan fait merveille. Et voici un nouvel essai pour la France qui va réussir un exploit magnifique qu'elle n'avait pas accompli depuis 1928, 12 points à zéro. Yves Bergugnan est un élégant demi-mêlée toulousain, champion de France en 1947, que ses adversaires surnomment le requin, insaisissable sur un terrain. Yves Bergugnan est toujours insaisissable à presque 80 ans. Nous l'avons attendu sans succès chez lui à Toulouse. Et puis nous avons reçu ces quelques lignes d'une grande pudeur. Mon âge avancé ne me permettrait pas de rappeler convenablement mes jeunes années sportives. Je verrai avec une certaine nostalgie votre réalisation. Au stade de Colombes, pour la première fois depuis 1921, l'équipe de France de rugby reçoit l'équipe d'Ecosse. Les Britanniques jouent en maillot noir. 25 000 spectateurs assistent à la rencontre. Après trois minutes de jeu, les Écossais ont marqué sur coup franc et mènent par trois points à zéro. Mais les Français réagissent vigoureusement et c'est de peu qu'ils ratent un essai en coin. Cependant, à la 26e minute, Terreau marque un essai à côté des poteaux. Trois à trois. Pratt réussit la transformation et la France mène par cinq points à trois. Et sept minutes plus tard, la France marque à nouveau par la Segue. Les avants français se défendent magnifiquement. Bergugnan et Terreau mystifient les Écossais et la France remporte par huit points à trois une magnifique victoire qu'il installe favorite du tournoi des cinq nations. Le grand monsieur de l'après-guerre, c'est Jean Pratt. Il est né à deux pas du stade de Lourdes. À 80 ans, son passé de troisième ligne avec l'équipe de France le remettrait presque en forme internationale. Il y avait comme sélectionneur ici un type de bésier qui s'appelait Jules Cadenas, un ancien international qui avait une gueule infernale. Il m'avait dit après le match, il m'avait dit, petit, on se reviendra, je vais parler de toi à Paris. Parce que là-bas, ils sont pas au courant, mais t'inquiète pas, ils vont être avertis. À plus tard. Jean Pratt porte le numéro 6, mais il pourrait jouer à tous les postes. Il va vite, il est puissant, clairvoyant et marque des essais. Pendant l'hiver 48, aux côtés de son capitaine Guy Basquet, il conduit l'équipe de France vers un grand succès au Pays de Galles. L'admirable Roger Leroux est moins confiant que ses joueurs. Mais Robert Soro, le deuxième ligne de Romand, va livrer une bataille de titans qui lui vaudra le surnom du lion de Swansea. Depuis, Robert Soro aime le rouge des Galois. Et chaque fois qu'il escalade le col d'Aspin chez lui dans les Pyrénées, il se rappelle que pour traverser la Manche après la guerre, il fallait avoir sa part de chance. Devant le bateau, il y avait le dragueur de mine. Parce que la mer de la Manche, il y avait les mines. Alors, devant le bateau, il y avait le dragueur de mine et ça nous est arrivé qu'il y avait des mines et qu'ils ont fait exploser des mines devant nous. Nos avants reprennent la bataille. Soro est en pleine forme. Avec Moga, Jolle, Buzi et Basquet, il bouscule les Galois. La Seig a la balle. Il passe en force et marque l'essai. La France gagne par 5 points à 3. Dans une cabine londonienne, notre ordinateur vient de réagir à l'année 1951. On y parle de prat et de basquet. À Quickenham, l'équipe de France de rugby, en affrontant celle d'Angleterre, Maillot Blanc, dispute son troisième match international de la saison. Nous affrontons un 15 que nous n'avons jamais battu sur ce terrain mascotte de la banlieue londonienne. Sur Mêlée, près des buts anglais, Dufo s'échappe, Sergui Basquet qui marque un essai. La transformation est tentée et réussie par Jean Pratt, France 5, Angleterre 3. À proximité des buts britanniques, Dufo sergent en Pratt qui marque. France 8, Angleterre 3. Touche, Dufo ouvre à Pratt, joint Winger. Pratt ajuste son drop-ball et donne 3 points à la France qui, pour la première fois, bat l'Angleterre sur son terrain. Cette première victoire à Twickenham est un exploit majeur du 15 de France, une date référence. Le journal midi-olympique, l'hebdo du rugby, salue la prouesse des bleus. J'avais peut-être renversé la situation alors qu'on était malmenés en faisant des drops. Et ça avait frappé l'imagination des Britanniques, d'un journaliste notamment, qui s'appelait Pat Marshall, qui m'avait appelé Monsieur Rugby. Il m'avait baptisé Monsieur Rugby et j'ai resté dans les mémoires. Sans doute un peu humilié par cette première défaite à domicile, les Anglais confient aux dirigeants français une liste de joueurs tricolores soupçonnés de professionnalisme. Une liste noire d'une dizaine de noms dont celui d'Henri Fouresse, le 2e ligne de Toulouse. Je pense que c'est une liste qui avait été jouée. Je pense que les Britanniques avaient pris un petit peu en brage peut-être de cette victoire. Je n'en ai jamais su, la vérité. Mais je n'ai jamais pu savoir pourquoi nous avions été écartés. 1951, c'est aussi l'année du premier titre d'un sport collectif français. Les Trésistes rentrent d'Australie champions du monde. Marseille est en folie, la France est fière de son équipe nationale de Jeux à 13. Pendant quelques heures, la Canebière fut transformée en une espèce de Broadway ou de 5e avenue, un jour de retour triomphale. Défilé, papier, musique, lumière, rien n'a manqué. Il y avait même quelque chose en plus, quelque chose qui n'existe pas à Broadway. Il y avait l'accent marseillais et une puissante odeur de Bouillabelle. Vincent, le père de Jacques Cantoni, fait partie de cette équipe de légendes. J'ai vu des films de l'époque, mais c'était un véritable triomphe. C'était pire que l'équipe de France quand elle a été champion du monde en 98 dans le foot. C'était horrible le monde qu'il y avait. L'aventure des trésistes vient confirmer que l'avenir du rugby passe aussi par ses tournées dans l'hémisphère sud. L'admirable Leroux et son comité de sélection l'ont compris, avec plusieurs voyages en Argentine où les marchands anglais ont aussi exporté le rugby. Il est temps d'aller se confronter à d'autres rugby, mais quelle aventure. Michel Célaya, le troisième ligne de Biarritz, se souvient de la tournée 1954. Quand on est parti en Argentine, c'est comme si on partait de l'autre côté. Enfin, je veux dire, on partait, c'était le petit sac de rugbyman de l'époque, c'était un petit sac comme ça. On avait juste les souliers à crampons, une petite valise, on avait une cravate, on n'avait pas de blazer ni rien. On partait comme ça, on aurait dit des bohémiens. 1954, c'est aussi l'année où les All Blacks reviennent à Paris. Sur sortie de mêlée, les lignes arrières néo-zélandaises attaquent une fois de plus, mais la défense française est intraitable. Agéramas passe à Bollon, qui déborde par la droite et donne à suivre. Nouveau départ de Bollon, passe à Jean Pratt, qui est écrasé dans l'ambut néo-zélandais et s'est laissé pour la France, qui bat la Nouvelle-Zélande par 3 points à 0. Succès contre les Blacks à Paris. Après ce, souvenez-vous du Pays de Galles, de l'Ecosse, à Twickenham ou en Argentine. Ce nouveau rugby français avec Lucien Mias comme locomotive semble capable de grandes performances. Lucien Mias a d'ailleurs révolutionné le jeu des avants avec son célèbre demi-tour contact. Les premiers ralentis à la télévision sont aussi là pour magnifier la belle combativité du 15, où Jean Pratt est encore tricolore, aux côtés de Maurice, son frère, d'André Boniface, Zezé Dufault ou Roger Martin. Jean Pratt, infatigable capitaine, recevra pour sa retraite de joueur international la cravate du mérite sportif en 1958. Il rangera dans une pièce secrète la cuillère de bois du mauvais élève du tournoi que l'équipe de France 1957 avait malheureusement reçu. Et puis il y a les écossais qui nous ont fait tant de misère avant la guerre. Heureux désormais de venir jouer à Paris. Enfin il y a ce merveilleux essai contre l'Angleterre à Paris. Regardez bien, il faut toute la hargne de Pipiou-du-Puis, le Tarbet, pour booter l'Anglais jusque dans ses 22 mètres. Et permettre à l'heureux Guy Pote, le demi-de-mêlé de Groyer, de marquer un essai à l'occasion de son unique sélection en équipe de France. Pas banal. Cet homme est un médecin. Mais pour vous tous et surtout vous les jeunes qui regardez cette émission, sachez que cet homme est aussi un exemple. Une vie faite de triomphe et de travail, de joie, de privation et de chansons aussi. Écoutez la merveilleuse histoire du docteur Mias et vous comprendrez alors que les coulisses sont parfois encore plus grandes que l'exploit. Instituteur devenu médecin, Lucien Mias a choisi les études pour donner du volume à sa vie et le rugby pour donner de la vie à ce volume de muscles qu'il est sur un terrain. Lucien Mias a choisi la médecine pour prolonger des vies et le rugby pour prolonger la vie d'un groupe de copains qui part pour l'Afrique du Sud en 1958. Mais on m'attribue tous les mérites, on m'évite de dire que j'étais entouré d'une équipe fabuleuse, vous comprenez, ça m'a toujours gêné ça. Parce qu'il y avait des gens beaucoup plus, atlétiquement beaucoup plus forts que moi dans cette équipe. C'est l'équipe qui était communautaire et non pas collective. C'était une communauté. Et il y a une différence parce que c'est un supplément d'âme qu'il y a et là vous renversez les montagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette tournée 1958 est la première du rugby français sur le continent africain. Depuis 1903, l'Afrique du Sud n'a jamais perdu ses tests match à domicile. Ce film est celui que l'équipe de France a ramené grâce à la caméra hésitante de l'un des joueurs, André Frémaux. Au cap, pour le premier test, c'est un drop de Pierre Danos qui permet à l'équipe de France de réussir le match nul 3 à 3. Victoire morale pour le 15 tricolore. Trois semaines séparent les français du deuxième test. Le groupe visite une mine d'or. L'équipe de France découvre aussi un pays où le racisme a force de loi. C'est l'apartheid qui sépare volontairement les blancs les plus riches des noirs les plus pauvres. On avait les noirs qui étaient séparés dans un coin et les blancs dans un autre. Il y avait, par exemple, dans les jardins publics, only white, only black. Les toilettes, c'était la même chose. Et alors, plus j'avançais dans la tournée, plus ça, ça me faisait mal sur le plan humain, dirons-nous. Le rugby français ignore presque tout de l'apartheid. Alors, pour narguer le régime sud-africain, François Monclat, le lieutenant fidèle de Lucien Mias, fait monter le conducteur du pousse-pousse à sa place. Sa façon à lui de dire non au racisme d'état des africaners. À la fin, je ne signais des autographes que pour les noirs. Je n'en signais plus en blanc. Pourquoi ? Parce que j'étais écœuré par leur façon de se comporter comme eux. À défaut de pouvoir faire abolir l'apartheid, les Bleus de France vont faire plier les springbox chez eux pour la première fois. Sur une curieuse pelouse spongieuse, presque blanche, appelée là-bas le Coucouillou. Pas un essai côté français, hormis celui refusé de Jean Barthes. Mais les coups de pattes de Pierre Lacaze et Roger Martin. Et les tricolores peuvent chanter la Marseillaise dans l'Elis Park de Johannesburg. Victoire 9 à 5 devant 90 000 personnes médusées. Ce 16 août 1958 restera comme le plus grand succès français dans l'hémisphère sud. Le retour n'est pas aussi triomphal que pour les trésistes à Marseille. Mais le grand combat du 15 de France est entré dans la légende du rugby. Et l'équipe de Mias va enfin gagner sans partage des points le tournoi en 1959 avec un public en or. Et l'équipe de Mias. Là on avait été surpris parce qu'en début de match, il y avait les tribunes qui chantaient la Marseillaise alors qu'on ne s'y attendait pas du tout quoi. Voilà le grand moment du match. En 2011 à 3, la France a gagné le tournoi des cinq nations. Elle aura attendu 49 ans. Mias, le capitaine, le grand bonhomme de l'équipe est porté en triomphe par ses camarades. Merci les gars, l'aura-t-il dit. Grâce à vous, j'ai une grande équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1961, sans doute parce qu'ils veulent une revanche à Paris, les Springboks, surnommés les rugbymen du diable, débarquent en Europe. Petite visite de la capitale française et le 18 février à Colombes, c'est l'heure du choc. Avec quatre victoires en tournée chez les Britanniques, l'Afrique du Sud se sent la plus forte. Devant et en touche, elle est supérieure. Mais en face, Moncla et sa troupe en blanc ont étudié le jeu sud-africain et contré méthodiquement chacune de leurs attaques. Grâce au courage de Roque, de Grigorio ou de Ménec devant, Crost et Célaya en troisième ligne. Pour la seule fois de l'histoire du 15 de France, le match se termine sur le score inhabituel au rugby de 0 à 0. Les Springboks attendront pour leur revanche. Et Michel Vannier est raccompagné en héros jusqu'au vestiaire. La même année, l'équipe de France s'envole enfin pour sa première tournée en Nouvelle-Zélande, après plusieurs invitations infructueuses des Kiwis avant la guerre. À la petite réception à l'ambassade de Nouvelle-Zélande, Pierre Albala Déjo et les siens ne mesurent pas encore l'importance de ces voyages au cœur de l'été. Les gens de l'hémisphère sud, quand ils venaient en Europe, partaient sur le prolongement de leur saison. Et nous, le championnat se terminait en mai et on allait partir fin juillet, août. Donc, il y avait une coupure totale entre... Il y avait des joueurs qui n'avaient pas joué en compétition depuis 2-3 mois. Pendant leur escale à Tahiti, les Français tournent un film de vacances. On y reconnaît notamment Pierre Lacroix et Pipio Dupuis, les 2 bouts en train du 15 de France, bien décidés à apprendre quelques danses locales. Tahiti, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie... L'équipe de France, après 34 heures de vol, posent enfin le pied en Nouvelle-Zélande. A Auckland, le rugby est une religion. Ici, les jeunes apprennent le haka dans les écoles. Cette danse guerrière maori qui évoque le combat, l'orage, l'ivresse de l'âme. Ici, le héros national est un fermier qui porte la fougère argentée sur la poitrine. C'est l'arrière Don Clark, pied d'or et nerfs d'acier, aujourd'hui décédés. Alors, ces Français qui arrivent d'Europe pour la première fois, c'est une bande d'inconnus pour le public de Nouvelle-Zélande. Ils ne nous connaissaient même pas rubistiquement. Je me souviens de la France, ils connaissaient le Général de Gaulle, Brigitte Bardot, Franch Cancan, Pauli Bergère, et ils croyaient que ça s'arrêtait là. Ils ne nous prenaient pas très au sérieux. Au bout du monde, où les colons anglais ont exporté le rugby, la couleur noire de leurs maillots est devenue le symbole de ce petit pays du cinquième continent. Les Français, Crost, Domenech, Monclat et les frères Boniface, associés pour la première fois au centre, subissent la loi des puissants maîtres All Black. C'est du sérieux, c'est du sérieux, c'est du méchant, mais en fait, je ne sais pas comment y arriver. Je crois que oui, oui, on va y arriver. C'est à partir de là peut-être que le rugby français a fait le pas dans le grand concert international, le pas qu'il tardait à faire parce que nous n'étions pas invités, ou peut-être que nous n'avions pas les moyens non plus d'effectuer des tournées aussi importantes que celles-là. Pour le deuxième test match, la tempête s'est engouffrée dans le détroit de Cook, entre les deux îles de la Nouvelle-Zélande. Mais le public est resté, alors le match a eu lieu quand même. A Wellington, derrière le capitaine François Monclat, les Français affrontent les meilleurs joueurs du monde et un vent de 120 km heure. C'est pourtant l'équipe de France qui va inscrire le premier essai, grâce à un contre du palois Jean-Piquet, qui permet à Pipiou Dupuis, qui fut champion des Pyrénées du 100 mètres, de filer à toutes jambes pour aplatir le premier essai français en Nouvelle-Zélande. La transformation est un cauchemar pour Pierre Albala des Jours. Tous les coups de pieds de M. Drops sont anéantis par ce vent violent. Et la France s'incline finalement 5 à 3. On ne voit pas sur ces images, mais la transformation que j'ai tentée en coin, eh bien, la balle sur la force du coup de pied, elle a fait 7 ou 8 mètres, puis elle m'est passée par-dessus la tête et elle a rebondi dans mes propres 22 mètres. C'est dire que c'était fabuleux, le vent qu'il pouvait y avoir. Là, si le ridicule avait dû tuer, j'aurais dû mourir ce jour-là. Trois tests, trois défaites pour les Français. Mais Don Clark, Colin Meads ou McEwan sont là pour dire adieu à François Monclat et sa bande. Une vraie fraternité a soudé l'hémisphère nord et sud cette année-là. 1961 restera l'un des voyages mythiques du 15 de France. Mon préféré à moi, c'est Michel. Il y a de la classe, il y a les moyens, il y a tout. Et quelle puissance ! Une brute, une vraie brute. Le Mongol. Le Mongol. Michel Crost, véritable décathlonien du rugby, va apporter une nouvelle force au jeu de l'équipe de France. Sa vitesse et sa puissance vont lui donner l'occasion d'inscrire trois essais dans le même match contre l'Angleterre à Colombes en 1962. Un record inégalé pour un troisième ligne. Et sur le dernier essai, admirez le coup de pied de recentrage d'André Boniface. Généreux dans l'effort, Michel Crost est le chouchou d'une partie du public. Aujourd'hui, le Mongol a blanchi, mais il a gardé toute sa vitalité au service de son club de Lourdes, comme dans les mêlées du 15 de France. J'y mettais beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Donc, c'est vrai que des fois, j'avais des plaquages fracassants, mais enfin, j'ai toujours été sur le terrain un homme appliqué et de volonté. Et j'essayais d'amener dans mon sillage tous ceux qui étaient avec moi, quoi. Dans le rugby, selon l'expression de Pierre Danos, il y a les déménageurs de piano. Et ceux qui en jouent, comme Christian Darouille. Dans sa maison des Landes, l'ancien nélier du 15 de France, qui déteste l'avion, se souvient qu'il y avait plusieurs manières de franchir la Manche. Un pays de légendes, le Royaume-Uni. Le parcours en bateau est un véritable passeport pour le plaisir. La mer est là qui vous attend. La Manche vous tend les bras. Vous pouvez également, par la voie des airs, partir avec votre cher automobile. L'avion cargo est là. Il vous ouvre toutes grandes les portes du ciel. Vous pouvez enfin partir par vos propres moyens. Recouvert d'une bonne couche de graisse protectrice, votre beau corps athlétique fera la gloire du sport français. Bien qu'il y a bien des façons de traverser le Chanel. La route est toute droite. Dès qu'il retrouve la terre ferme, ce beau joueur de piano, qu'est Darouille, retrouve ses ailes à lui, c'est-à-dire ses jambes. En Irlande, en 1963, il réussit, comme Michel Crost, l'exploit d'inscrire trois essais dans le même match. Avec 23 essais, Christian Darouille aura longtemps le record que Serge Blanco battra bien plus tard. Je prenais la valeur lancée. Il faut toujours, je crois, et c'est le tort, les gars ont peur d'être à la bourre. Il faut toujours être bien en retrait du centre et que le centre passe la passe à hauteur et là vous giclez sur la prise de balle. C'est là que c'est important, c'est là que vous faites la différence. Christian Darouille va pourtant accepter un long voyage en avion pour aller en Afrique du Sud en 1964, au pays des only white, only black, comme dit François Monclerc. Et le 25 juillet, Christian Darouille est le premier Français à inscrire un essai en Afrique du Sud. Et dire que ce joueur de Mont-de-Marsan devait signer comme footballeur professionnel au Girondins de Bordeaux. Christian Darouille terminera d'ailleurs avec un claquage à la cuisse ce match, puisqu'il n'y a pas de remplaçant à l'époque. Pierre Alvaladejo fait gagner la France et dit à l'occasion de cette tournée adieu à l'équipe de France. ... Les montagnes, les montagnes, les montagnes sont là. Dans un pique-nique d'avant-match à Colombes dans les années 60, on peut rencontrer le tout Paris. Et si vous n'êtes pas au stade, il y a Roger Coudert à la télévision. Nous sommes à 40 mètres à la ligne de vue irlandaise, les Français continuent à se battre. Roger Coudert, le 16e homme du 15 de France, fait courir ce ballon ovale du sud au nord de la France. Et la France enfonce la mêlée, continue avec Doga, en relais avec Rost. Tout ça est très bien joué, Gruarin. Gruarin cherche Spanguero et le trouve. Ça c'est une démonstration et les trois quarts mettent en action. Allez, allez Guy, André Boniface, André Boniface Darouille, oui. Pleurez mes amis, pleurez. Ça c'est un essai, un des plus beaux essais que nous ayons vu. Jean Gachassin, un mètre 62, surnommé Peter Pan, parce qu'il jaillit toujours au bon moment et au bon endroit pour aplatir un essai. Oh, ce Gachassin, passe à Berrouille, c'est Yéma, bravo Peter Pan. Oh, c'est un dessin animé maintenant ? Non, c'est le surnom d'un joueur. Il vient de marquer un essai, transformé. C'est au pied des Pyrénées, à Bagnères de Bigorre où il est né, puis à Lourdes où il jouait, que Jean Gachassin, remarqué par Jean Pratt, a appris ce rugby romantique. Moi, j'ai passé des grands moments à Lourdes où on me faisait faire mille passes, mille passes et Jean Pratt ou Maurice Pratt ou Martin, on me dit non, 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 non. Tu as fait, tu as fait la passe dix centimètres trop, trop à l'avant. Il faut refaire. Et on refaisait des passes, des passes, des passes. Et après, sur un terrain, on jonglait avec un ballon. On l'attrapait dans n'importe quelle position. On le donnait dans n'importe quelle position. Et ça devenait une technique extraordinaire. Ce qui manque un petit peu dans le rugby actuel. Il y a aussi l'école de Mont-de-Marsan. Le génie des Boniface, c'est toujours de faire parler d'eux, en bien ou en mal. Un triomphe parafait pour une bonne part par les frères Boniface qui crèvent l'écran. Guy numéro 13 lance André numéro 12. Fin de passe à gauche sur les liers et hop, André renvoie à Guy qui s'engouffre vers l'embut comme dans un boulevard. Perreiro n'a plus qu'à cueillir un ballon en or ciselé par le duo Boniface. Les gens me prenaient pas en fou. J'ai commencé par faire de l'athlétisme. On me disait mais c'est pas un sport pour les mecs de rugby ça. Moi je savais qu'en faisant de l'athlétisme, j'allais apprendre à courir. J'allais savoir ce que c'était qu'accélérer, ralentir, sentir la course sur mes pieds, tout ça. Donc j'ai commencé par ça. Mais je passais pour un peu un illuminé. Ce qui m'a valu le fait d'être, d'être sûrement évincé quelquefois dans l'équipe de France. Parce qu'on disait il se prépare à sa manière, c'est un individualiste, etc. Élève de Jean Daugé, André est l'aîné Guy le Cadet. Moi c'est mon aîné, puis d'abord j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour son jeu, pour l'amour qu'il habite dans le rugby. Depuis leur enfance à Montfort en Chalos, les frères Boniface sont inséparables. Lorsqu'ils jouent ensemble en équipe de France, leur complicité est parfaite. Guy est fonceur, André est penseur. Deux vies qui n'en font qu'une sur le terrain. Des frères Boniface, ne dit-on pas que le plus dangereux est celui qui n'a pas le ballon. Et puis une nuit de réveillon en 1968, ce numéro 13 a brisé sa course sur une route des Landes. Je fais des rêves par exemple de matchs de rugby avec mon frère, et jamais je peux arriver à trouver la porte du vestiaire pour sortir. J'ai jamais pu arriver à rentrer sur le stade avec lui. Et ce rêve, je le fais très souvent. Il s'arrête dans le vestiaire. On se prépare, on est prêt à jouer et on a jamais pu sortir du vestiaire pour jouer. Par bonheur, ces deux frères-là sont toujours ensemble. On les appelle les lutins de la voulte. L'un passe le ballon à son frère et ce dernier fait passer le ballon entre les poteaux. C'est simple, ça ne manque jamais. Et cela tient de la magie, de la magie verte, celle des pelouses du rugby. C'est vrai que l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on était des frères. On a vécu ensemble. Et à 20, 10 ans, même avant, on avait toujours un ballon, on tapait toujours dans un ballon. On n'avait personne qui nous disait. Les conseils, on les prenait tous, évidemment. Mais combien de moments on a passé tous les deux. Pour les rugbymen français, Truy Canham aura été le match de la réhabilitation. Démarrant tambour battant, les trois quarts aidés par leur complice au bandon blanc, Walter Spanguero, réussissent leur premier essai dès la deuxième minute de jeu. La transformation marque le début du récital Guy Camberaberro. Guy Camberaberro à la conscience d'un comptable lorsqu'il frappe le ballon, ça se traduit toujours par une addition au tableau d'affichage. Guy à l'ouverture. Lilian à la mêlée. Et Didier Camberaberro, le fils de Guy, lui aussi international. Voici donc l'une des grandes histoires de famille du rugby français, comme les Prates, les Bonifaces ou les Spanguero. Dans ce France Australie de 1967, les frères Camberaberro, invaincus en équipe de France, vont marquer à eux deux les 20 points du succès tricolore. Et de retour à la Voulte, où ils seront champions de France trois ans plus tard, c'est un triomphe inattendu. Quand le train allait s'arrêter, on a entendu la Marseillaise. Moi, je dis à Guy, tiens, il doit y avoir un ministre ou quelque chose dans le train. On était loin de penser que c'était pour nous. Ça a été vraiment un truc fabuleux. Voilà. Bonjour mon poussin. Bienvenue. Bienvenue ! Bienvenue. Bienvenue. Dans cette famille de la terre, pas question de savant régime alimentaire. Quand on travaille beaucoup, il faut bien manger, même si l'on joue au rubis, a déclaré une fois pour toutes le père Spanguero. Ils ont la force des Italiens du Friul et le désir de réussite des macaronis, comme on appelle à cette époque les émigrés transalpins. Walter, deuxième ou troisième ligne du 15 de France, est le plus capé de cette famille de fermiers où les six garçons jouent au rugby. Walter a d'ailleurs un souvenir ému de sa première sélection qu'il apprend en pleine mer. Quand tu le comptes, il est chiant. T'as fini ? J'étais parti avec des amis pêcher le thon. Et puis j'ai vu arriver une vedette de la gendarmerie. J'ai dit à mon copain, j'ai dit, t'as dû faire une bêtise. J'ai dit, parce que là, c'est qui arrive là. Mais là, il m'a rien fait. Si, si, j'ai vu un dessin, il vient de voir sur nous. Il y a un référent, ils sont mis de voir sur nous. Ils sont venus me chercher, ils m'ont dit, voilà, Walter, il faut que tu rentres vite, parce qu'après demain, tu parles en Afrique du Sud. Voilà, donc j'ai appris ma sélection au large comme ça. Mais j'étais loin de me douter que je partirais en Afrique du Sud à l'âge de 20 ans. Spanguero, Doga, c'est l'entrée des grands par la taille dans le 15 qui deviendront grands par le talent. Benoît Doga, 1m95, arrive de Montgaillard et du basket pour renforcer la touche des bleus. Le basket est un, je crois, complémentaire quand on arrive au rugby. On a beaucoup cette détente indispensable et l'adresse indispensable et le sens du placement également qui sert beaucoup. Remise en jeu au centre du terrain, coup de pied placé de Bouget qui dépasse les 10 mètres et qui tombe sur la seconde ligne du presse. Mais il y a là le grand Doga qui fonce et qui... Balle pour la France pour Puget, Bouget. Bouget qui prend le trou encore, mais là il a eu tort car la troisième ligne sud-africaine a eu le temps de revenir. Si on veut prendre comme ça le trou à l'ouverture, il faut partir beaucoup plus vite et ne pas courir en travers, mais c'est reparti quand même là-bas. Il y a Benoît Doga dans la course, il y a également Lutz et Doga qui bat. Magnifique essai. Le rugby français a donc gagné dans tous les pays du royaume.